Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis. Et en ce 1er juin, finalement, arrivée 2021, 10h03, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. On reparle encore d'OVNI dans le Washington Post, imaginez-vous. Et la nouvelle est la suivante à Washington, au Capitole, au Sénat américain ou à la Chambre de représentants, dans une atmosphère des plus polarisées, on était capable de s'entendre sur quoi que ce soit, parce que c'est vraiment presque à égalité au niveau des élus. Et Joe Biden et son administration ont beaucoup de difficultés à faire avancer leur agenda, parce que c'est tellement polarisé, il n'y a rien qui peut unir les deux parties, les deux entités, les deux extrêmes de ce pays complètement divisé, qu'on devrait rebaptiser les États désunis d'Amérique, gracieuseté de Donald Trump, entre autres, et des Républicains, qui ont joué la carte comme ça, mais que voulez-vous, c'est ça la politique. Mais un point sur lequel ces deux parties s'entendent, et c'est celui de la question des OVNI, ou de ces phénomènes aériens non identifiés, qui unis autant les démocrates que les républicains, et qui veulent savoir ce qui se passe, et ils prennent ça au sérieux. Ça nous est rapporté, ça a été publié il y a dix heures seulement, par le Washington Post. Le mois dernier, l'ancien directeur de la CIA, James Hoseley, a déclaré à Black Vault un site web, dont je vous avais parlé déjà, je vous avais rapporté ses propos, qui recueille des dossiers paranormaux, qu'il n'était pas aussi sceptique que je l'étais il y a quelques années, pour le moins que je puisse dire à propos des OVNI, et quelque chose est en cours qui surprend une série d'avions intelligents, des pilotes expérimentés. S'adressant à 60 Minutes de CBS le mois dernier, le sénateur Marco Rubio, républicain de la Floride, a déclaré que si les OVNI peuvent encore provoquer un gloussement de la part de certains législateurs, je ne pense pas que nous puissions laisser la stigmatisation nous empêcher d'avoir une réponse à une question très fondamentale. Et un jour, après la diffusion des commentaires de Rubio, l'ancien président Barack Obama a déclaré à CBS, au Late Show de James Corden, que ce qui est vrai, et je suis vraiment sérieux ici, c'est qu'il y a des images et des enregistrements d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Les OVNI, également connus sous le nom de phénomènes aériens inidentifiés, dans le langage officiel, ont leur moment en politique, leur moment de gloire, et un moment bipartisan en pluie, imaginez-vous. Ce mois-ci, le directeur du renseignement national du président Biden publiera un rapport contenant tout ce que le gouvernement américain connaît sur le sujet qui sera non classifié sur les phénomènes aériens non identifiés dans le cadre d'une disposition contenue dans le programme de secours lors de la pandémie du mois de janvier dernier que le président Trump avait fait approuver ou approuver un plan d'aide. Là-dedans, il y avait un segment où on demandait, où on mettait de l'argent pour avoir ce fameux rapport des services de renseignement sur ce phénomène qui devient de plus en plus une question de sécurité pour les élus américains. Lorsque le rapport arrivera, dès mardi, il le fera dans un moment de rare accord, hein, d'unité à travers le spectre idéologique sur le fait que les phénomènes aériens non identifiés méritent une étude plus approfondie, un nombre croissant de démocrates et de républicains, de l'ancienne candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton et de l'ancien chef du Sénat démocrate Harry Reid à l'animateur de télé Fox News Tucker Carlson ont exprimé leur ouverture au phénomène aérien non identifié, exhortant les dirigeants du pays à enquêter sur le phénomène. Après cette dernière année, c'est plutôt agréable de voir quelque chose de bipartisan, a déclaré Robert Powell, membre du conseil exécutif de la coalition scientifique pour les études des phénomènes aériens non identifiés à un groupe de réflexion de scientifiques examinant justement ces phénomènes. Et pourquoi maintenant exactement? Parce que, a déclaré l'ancien maire de Chicago, Rahm Emmanuel, qui était le chef de cabinet d'Obama, tout est inconnu, spéculatif, et il y a un peu de science-fiction qui rend tout ça intriguant. L'effort du gouvernement pour mieux comprendre ces phénomènes a commencé sérieusement en 2007 avec Harry Reid, alors le chef de majorité au Sénat, dont l'état d'origine du Nevada, naturellement, comprend la fameuse zone 51, le site de test top secret de l'armée de l'air qui a longtemps attiré les chasseurs d'ovnis. Et on a souvent nié ce site-là, mais finalement, ça n'a pas aidé aux idées conspirationnistes. Le gouvernement a finalement avoué que oui, cette zone-là existait et c'était un site top secret pour des expériences aériennes. Donc, vois-tu, Reid a contacté en privé des gens pour former ce groupe-là à l'époque. Le programme qui n'existe plus maintenant, qui a étudié ces phénomènes-là, y compris les rencontres entre les ovnis et les militaires de la nation. Aujourd'hui, un nouveau programme gouvernemental connu sous le nom de groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés a continué d'enquêter sur ces phénomènes. Permettez-moi d'être clair, je n'ai jamais eu l'intention de prouver que la vie au-delà de la Terre existe, a écrit Reid dans un éditorial du New York Times ce mois-ci. Mais si la science le prouve, cela ne me cause aucun problème, nous dit Harry Reid. Pendant des années, les ovnis sont restés un sujet tabou, relégués en marge de la société et certainement de la politique. Mais en 2015, alors qu'elle faisait campagne pour la présidence du New Hampshire, Clinton a déclaré au Conway Daily Sun qu'elle pensait que la Terre aurait déjà été visitée par la vie extraterrestre et s'est engagée à aller au fond des choses. L'année suivante, l'intérêt de Clinton pour le phénomène lui a valu une histoire complète dans le New York Times. Hillary Clinton donne aux amateurs devenu l'espoir qu'elle ouvrira les X-Files à lancer le titre du journal. John Podesta, un célèbre amateur aussi d'objets voleurs non identifiés, de UFO, et président de la campagne de 2016 de Clinton, a déclaré à Jake Tapper de CNN que si elle gagnait la Maison-Blanche, elle demanderait autant d'informations et de dossiers sur les OVNI que le gouvernement fédéral des États-Unis doit être déclassifié. Tout ça doit être déclassifié. Je pense que c'est un engagement qu'elle a l'intention de respecter et auquel j'ai l'intention de la tenir aussi, nous disait John Podesta à l'époque. Plus récemment, en plus de Woesley, l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, a également exprimé son ouverture au phénomène, tout comme Tucker Carlson qui a consacré des parties de son émission. Fox News aux heures de grande écoute à l'exploration du phénomène après le segment 60 minutes sur les OVNI diffusé le mois dernier. Carlson a déclaré que la question était un très gros problème du point de vue de la sécurité nationale, arguant que l'armée, sous Biden, se concentre sur les mauvaises priorités. Les OVNI, il s'avère, sont réels et, quoi qu'il soit, ils sont un défi pour la nation, a déclaré Carlson. Ils font des choses que l'armée ne permet pas, qu'ils sont incapables de faire et ils le font en toute impunité. Trump a déclaré à George Stephanopoulos en 2019 des Bissignos qu'il ne croyait pas particulièrement aux OVNI, mais il était plus timide sur le sujet lorsque son fils aîné lui a demandé, lors d'une interview pour sa campagne de 2020, de partager quelques détails sur un incident de 1947 à Roswell qui revêt une importance démesurée pour les croyants aux OVNI. Je ne vous parlerai pas de ce que j'en sais, mais c'est très intéressant à déclarer Donald Trump. De vastes pans du pays sont divisés sur bien des bases, des sujets, comme qui a réellement remporté, par exemple, l'élection de 2020. On n'est même pas capables de s'entendre là-dessus, alors que les deux partis politiques ne peuvent même pas s'entendre sur une définition de ce qui constitue non plus une infrastructure. Pourtant, en ce qui concerne les phénomènes aériens non identifiés, il y a un consensus bipartisan et grand public émergeant, selon lequel, comme par exemple, les X-Files, l'on popularise, la vérité est là. Christopher Mellon, ancien responsable du renseignement au département de la Défense et à la Commission du renseignement du Sénat, qui a travaillé pour intégrer les fameux phénomènes aériens identifiés dans le discours grand public, a déclaré qu'il y avait récemment eu deux tournants majeurs, un article du New York Times, dont je vous ai déjà partagé, le contenu, en 2017, dans lequel le Pentagone a admis l'existence de son programme pour étudier les OVNIs et des entretiens publics avec des membres de l'armée parlant de leur rencontre personnelle avec des OVNIs. Vraiment fascinant. Je vous laisse ça vous lire et la suite. Le monde a changé. On est rendu dans un autre contexte et vous et moi, on en est très contents. On n'est plus des zigotos et des gens qui sont décrits comme en marge de la société parce qu'on croit en ça et on en parle et on fait des recherches. Même Hillary Clinton était très intéressé et j'aurais peut-être une hypothèse là-dessus puis une théorie sur sa défaite et la démonisation qu'on en a faite et de John Podesta aussi. Je vous reviendrai là-dessus. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501